Musique Il ne faut pas venir nous donner toute cette littérature ici. Il faut nous dire exactement ce que vivent les Camerounaises et les Camerounais. Et vous-même, vous nous avez informé qu'au Cameroun aujourd'hui, les jeunes, l'inflation est de 14% sur les produits de première nécessité. Au niveau du chômage, 39,3% des jeunes sont au chômage. Très honorable président, au niveau de la pauvreté, dossier dont vous connaissez très bien et que vous défendez, au fait que vous attaquez très bien dans votre circonscription, près de 2 sur 5 Camerounais vivent avec moins de 813 francs par jour. Voilà le bilan de la loi de finances 2024. Et ce projet de loi qui a été présenté et qui a été bâclé, parce que nous n'avons pas eu le temps de travailler, va rendre ces statistiques, malheureusement, pour ceux que nous représentons, encore pire. Très honorable président, je voudrais juste dire que nous avons une responsabilité en tant que représentation nationale. Nous avons la responsabilité de défendre l'intérêt du peuple camerounais et non celui du gouvernement. Nous avons la responsabilité de nous assurer qu'à la fin de notre mandat, nos constituants s'en sortent mieux qu'aujourd'hui. Hélas, année après année, j'ai l'impression que les 24 milliards qui sont alloués à cette chambre, c'est comme de l'argent jeté à la poubelle. Parce que la loi la plus importante, celle qui définit le quotidien de tous les Camerounais, est préparée en excluant les politiques. Et ça doit prendre fin. C'est le plaidoyer que j'ai ici aujourd'hui. Très honorable président, j'appelle ce pupitre le mur de lamentation. J'espère que l'année prochaine, nous aurons un nouveau gouvernement, nous aurons un nouveau chef d'État et nous aurons finalement une loi de finances qui respecte le peuple camerounais. Merci beaucoup.